Oui bonjour, alors nous sommes le 31 mai de l'année 2021, c'est pour discuter un peu avec vous comme ça, j'ai le droit de parler encore pour le moment, je ne dis rien de mal, c'est pour vous montrer aussi un peu la photo de notre dominant quoi, de notre dominant, parce que moi franchement quelqu'un qui me dit quelque chose, puis qui me ment à plusieurs reprises, bon après quand il me parle je ne l'écoute plus, je lui dis écoute tu dégages devant mes yeux, tu vas faire ta vie, je fais la mienne, c'est plus la peine de m'adresser la parole, je disais ça parce que au sujet de l'Espagne, du Portugal, bon j'aimais bien y aller, j'y vais de temps en temps comme ça, et là maintenant le gouvernement il a dit, ouais vous pouvez, c'est la liberté, l'égalité, je suis le maître, chef de guerre, plus rien ne sera jamais comme avant, mais par contre, si vous vous faites vacciner, et bien si vous avez cette gentillesse, on vous permettra de pouvoir franchir les frontières et d'aller en Espagne, en Grèce, j'en sais rien moi, au Portugal ou dans un autre pays du soleil, comme ça vous fera plaisir, pour vous décontracter, voilà on vous déconfine, bon on vous garde quand même, de 7h, c'est passé à 21h, il faut comprendre, il faut comprendre que le virus à partir de 21h, il est très 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 dangereux, mais quand il n'y a personne dehors, il est très très dangereux, donc dans la journée, que c'est bourré de monde dans les magasins et de partout, vous pouvez sortir sans problème, mais à partir de 21h, vous restez à la maison, parce qu'il faut rester à la maison, pour se protéger, il en dit, voilà d'ailleurs, voyez, il a dit, restez chez vous, respectez les règles, les règles c'est lui qui les fait, et il faut donc rester chez soi, il ne faut pas aller en vacances, il ne faut pas rien faire, par contre, voyez, les grandes publicités, voilà, pour voyager à l'étranger, demain je me vaccine, bon, d'accord, tu veux te vacciner, tu vois, j'ai 100% confiance en mon gouvernement, je me vaccine, bon, d'accord, mais là je viens d'apprendre que, par exemple, à partir du 7 juin ou du 9 juin, peu importe, de cette année 2021, si je veux franchir la frontière avec mon véhicule pour aller en Espagne et me décontracter, je le peux, avec le certificat de, comme quoi je me suis fait vacciner, ou alors un code PCR, ou comme quoi, soi-disant, j'aurais été malade du Covid, et puis je m'en serais sorti, donc éventuellement j'aurais les anticorps, enfin bref, du baratin, quoi, bon, normalement, l'Espagne vous reçoit si vous avez la preuve du vaccin, en QR ou sur une feuille papier, etc. Bon, d'accord, alors le gouvernement vous dit, mais de l'autre côté, de l'autre côté vous pouvez sortir, alors je veux faire un round trip, faire 5-6 jours d'essence jusqu'en Andalousie, aimer M. Macron et la France, et puis tous ces Salomon et Attal et je ne sais quel autre individu, bien sûr ce sont des élus, des élus, vous disent, vous pouvez sortir en Espagne et tout avec le vaccin, que nous, les 4 que nous seuls sommes habilités pour agréer, ces 4 vaccins, pas les autres, les 4 que nous, nous, mais pour revenir d'Espagne, il vous faut faire un test PCR en Espagne, pour repasser la frontière, même si vous êtes vacciné, pour repasser la frontière et rentrer en France. Bon, alors après, d'accord, il dit, oui, mais on vous rembourse, en Espagne ça coûte 120, je ne sais pas, 100 ou 150 euros, il faut prendre rendez-vous, alors si je vais pour me décontracter, franchement, après un an et demi de confinement, une heure, un kilomètre et tout, je vais en Espagne pour me décontracter, voir des villages blancs, des eucalyptus, des barrages, on va baigner dans les barrages tout seul, me décontracter, où est le décontractage s'il faut que je trouve un labo pour me faire faire un test PCR que je vais payer, même si on me rembourse 50 francs de la sécu française, où est la décontraction d'aller chercher un labo et vite, vite remonter, pas remonter à mon aise, à me dire, tiens, regarde, il y a une belle rivière, je m'arrête, il y a une belle forêt, je m'arrête, non, il faut que je remonte vite fait pour pouvoir passer la frontière, parce que mon test PCR, il ne faut pas qu'il ait plus de 72 heures, donc qu'est-ce que je fais ? Ou alors je m'arrête à la frontière, je fais un test, et je prends trois nuits d'hôtel sur mon compte, trois nuits à 70 euros, non, mais tu te fous de ma gueule, là, tu te fous de ma gueule, où est la liberté ? Il n'y a plus de liberté, hein ? Alors, il faut dire aussi que c'est les autres autorités qui nous ont prévenus que ce vaccin, vous le faites, mais en aucun cas, vous pouvez développer des formes de... Si, bon, quelques-uns sont morts, hein, quand même, après la piqûre, hein, de thrombose ou quoi, bon, ça, passons, il ne faut pas en parler. Alors, mais quand même, vous pouvez être porteur du Covid et voir le donner, voir ceci, voir cela, et encore autre chose. Alors, bah, ma foi, où est l'intérêt, en fait, de ce vaccin ? Si c'est pour servir de cobaye, si c'est pour pouvoir aller en Espagne, mais il n'est pas valable pour revenir, parce que, malgré tout, il faut que je fasse un test PCR pour revenir. Ça veut dire que j'ai pas besoin même d'aller en Espagne. Je me fais vacciner, je vais sur la Côte d'Azur, je monte à Paris ou dans le Nord ou en Bretagne, bah, à la limite, vous n'avez qu'à instaurer aussi une terre régionale, un test PCR. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Puisque même avec le vaccin, vous me dites, si tu vas en Espagne, si tu reviens, ou alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une punition. Ça veut dire, attends, peut-être c'est pour l'argent. C'est-à-dire, tu peux aller passer tes vacances et gaspiller ton argent ailleurs qu'en France. Bon, ben, c'est OK, parce qu'on ne veut pas les ennuis avec les autres. Mais on te prévient, on va te niquer quand même, parce que pour le retour, eh ben, on va te demander un test PCR. Alors, imaginez une famille qui part avec trois enfants ou quatre enfants. Ça leur fait, ils sont six. S'il faut qu'à six, ils aillent faire la queue dans les hôpitaux, les centres de salubrité, je ne sais pas quoi, et payer six fois 100 euros et faire des demandes et tout. Mais où est l'intérêt, donc ? Franchement, l'Espagne, ou les autres pays font tout pour que le tourisme vienne. Et puis, quelque part, la France dit, bon, ben, ma foi, je vais tout faire pour te mettre des bâtons dans les roues. Je vais t'emmerder, quoi, parce que tu devras faire un test PCR. Je ne vois pas pourquoi le fait de passer la frontière, ce serait plus dangereux que pour moi, en habitant dans l'Occitanie, je monterais en Bretagne ou dans l'Est de la France. Pourquoi il ne faudrait pas que je fasse un test PCR ? À quoi, donc, me servent ces quatre vaccins que vous avez tolérés ? Aussi, bon, à ce sujet, j'y reviendrai sur les vacances en Espagne. Par exemple, voilà, c'est vrai que quand il y a eu la chloroquine, par exemple, ou l'hydrochloroquine, etc., plus l'azithromycine, bon, ça a été retiré de chez les docteurs, puis ça a été retiré des pharmacies. C'est disponible qu'en service hospitalier. Bon, je ne sais pas, quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Vous ne voulez pas que dès qu'on a un premier symptôme, on essaye de se soigner ? Pourquoi vous enlevez la quinine ? Pourquoi vous enlevez l'Ivermectine ? Il n'y a eu personne qui est décédé de l'Ivermectine, ni thrombose avec l'Ivermectine ou de la quinine depuis 50 ans, voire 80 ans, que les gens prennent de la quinine. voilà pourquoi vous le retirez juste au moment. Je ne comprends pas. Là, il faut m'expliquer. Si c'est ça que vous voulez, voilà, restez chez vous, limitez le nombre de contacts, maintenez les distances, puis soumettez-vous aux autorités. Bon, je veux bien, je veux bien me soumettre, etc. mais voilà quoi. Là, il faut écouter cet homme qui s'appelle O, qui est d'origine asiatique, ça m'a fait penser à un autre ministre, oui, un ministre, ou enfin, un élu, quoi, qui avait dit, parce qu'il y a des mots qu'il ne faut pas dire, il avait dit à un vigile d'origine peut-être nord-africaine ou africaine, remonte dans ton arbre, prends tes bananes et remonte dans ton arbre. Je ne sais pas, mais il faudrait qu'ils fassent attention dans leur truc et dans tout ce qu'ils ont à dire, parce que si moi, je disais la moitié de ça, je me ferais, je ne sais pas quoi, c'est interdit quand même de parler comme ça, et quand on a des hautes fonctions, il faut faire gaffe. Alors, je vous montre, là, comme ça, voilà, vacances en Espagne, tout ce qu'il faut savoir avant de partir, alors c'est d'actualité, vous voyez, a marqué mise à jour le 35, voilà, et aujourd'hui, on est le 31, hein, alors tout ce qu'il faut savoir, voilà, vous, à partir du 7 juin, les voyageurs étrangers entièrement vaccinés seront exemptés d'obligations de test. Dès cette date, l'Espagne accueillera toute personne vaccinée, quel que soit, bon, bref, etc., hein, quelles restrictions, bon, ben voilà, à partir, l'état d'urgence, il est levé, vous pouvez faire ce que vous voulez, la situation sanitaire, bon, ben, elle n'est pas si mauvaise que ça, par contre, voilà, la France, ben voilà, c'est là qu'elle vous nique la gueule, à noter qu'avant leur retour dans l'hexagone, les voyageurs français, ayant séjourné à l'étranger, par exemple, en Espagne, doivent effectuer un test PCR, hein, qui doit être réalisé moins de 72 heures avant le trajet, en Espagne, t'arrives, bon, etc., tu peux te le faire rembourser, ah oui, la France, elle rembourse tout, alors tu peux te faire rembourser, mais j'en vois pas l'utilité, même si je suis vacciné, voilà, même si je suis vacciné, je dois me faire un test PCR, alors, c'est quoi ça, c'est des vacances de quoi que vous nous proposez, hein, vous supprimez la chloroquine et tout, puis là, voilà, l'autre, l'élu, l'élu qui nous raconte ce qu'il veut, quoi, alors, c'est plus la peine, c'est plus des décontractions, c'est, même, voilà, l'autre, il te dit, si tu es vacciné, tu peux, hein, tu peux venir chez moi, et tu montres ton code QR comme quoi, tu es, toutes les personnes, dès cette date, l'Espagne accueillera, toutes les personnes vaccinées, bon, d'accord, mais voilà ce que fait la France en retour, tu dois obligatoirement aller te faire chichi pour trouver un truc sanitaire, là, et te faire, passer le curage dans le nez, hein, bon, il y en a marre, il y en a marre, à force, hein, une heure, un kilomètre, ça, t'inquiète pas, je ne suis pas prêt de l'oublier, hein, non, ça a été trop la dictature des vaccins, je ne sais pas, moi, le vaccin, je n'y connais pas, je ne veux pas faire de polémiques, mais le vaccin, pour le moment, il a tué plus que, que, comment ça s'appelle, que le, que le, que le médicament du Marseillais, là, hein, qui est connu depuis très très longtemps, pour les gens qui partaient en Afrique, qui prenaient de, de la quinine, bon, maintenant la quinine, il ne faut pas en prendre, là, ils ont dit, si jamais vous êtes un peu malade, que vous avez mal à la tête, à la fièvre et tout, vous restez chez vous, et vous prenez de, du doliprane, ou du paracétamol, je n'en sais rien, moi, quoi, et puis vous attendez, ça passe, ou alors si ça ne passe pas, ben, vous allez à l'hôpital, alors là, ce sera trop tard, ce sera trop tard, vos poumons, ils seront embousillés, dans ces cas-là, si c'est, je ne sais pas, je ne veux pas parler de plus, vous pouvez nous faire, comment ça s'appelle, quand on a une autre grippe, ou une angine, ou je ne sais pas, moi, même, vous cassez la patte, ben, restez chez vous, prenez du paracétamol, et puis tu y vas, quand il y a plein de gangrène, de pus, tu vois, comme ça, tu es presque sûr de crever, quoi, et puis après, on dira, ouais, les urgences, ou l'hôpital, il est saturé, moi, je pense, sans rien m'y connaître, bon, je veux bien, voilà, mais j'ai le droit de parler quand même, je suis un citoyen, enfin, un citoyen, ça ne veut plus rien dire, maintenant, parce que la France, franchement, elle n'en a plus rien à foutre, des gens qui vivent sur son territoire, elle n'en a plus rien à foutre, il faut le dire, à part 10 familles, qui gagnent, 60 ou 80 millions, par mois, de bénéfices, avec des actions boursières, et qui font vivre le monde, et qui gouvernent le monde, si tu es français, ce n'est plus quelque chose, tu ne sers à rien, tu ne sers à rien, alors, voilà, que ce soit la grippe saisonnière, que vous appelez Covid, ou le Covid, et puis maintenant, vous se dites, ouais, peut-être il serait sorti, ce n'est pas le pangola, ou la chauve-souris, il est peut-être sorti d'un laboratoire, mon pauvre, ce laboratoire, quand même, tu en as des responsabilités, parce que toute la province de Wuhan, c'est devenu une province française, et c'est, voilà, donc je ne veux pas dire de nom, mais il y en a qui l'ont dit, ils se sont fait mettre en toile maintenant, ils sont rentrés en asile psychiatrique, puis ils se sont fait mettre en toile, donc c'est très très dangereux de parler, beaucoup de gens, même, bien, voilà, raisonnables, ont dit, notre état de démocratie, est en train de partir, pour voir se rapprocher, d'un état de censure, de, voilà, il se passe tout le temps quelque chose, notamment, tous les vendredis, avec des couteaux, je veux dire, quelle est leur manière de gouverner, où est la paix, où est le bien-être qu'on a dans un pays, qui était considéré avant, comme un des pays au monde, où on avait une qualité de vie extrême, la nourriture, les routes, mais qu'est-ce que c'est devenu, qu'est-ce que c'est devenu, notre pays, je vous le demande, alors maintenant, voilà, à quoi me sert, éventuellement, me faire vacciner, si l'Espagne me dit, tu peux venir, amis français, voir les eucalyptus, te promener, et tout ça, mais, la France me dit, oui, écoute, si tu sors, c'est ton problème, mais, tu peux aller dans l'est de la France, en Bretagne, tu peux aller où tu veux, mais, si tu vas dans un autre pays, gaspiller des sous, on te fait un PCR, etc., etc., obligatoire, en fait, en fait, il faut le dire, même l'Espagne, que j'aime bien, je suis espagnol de cœur, quelque part, même l'Espagne, elle fait un peu la putassière, n'éveillons pas peur des mots, parce que, soit la France a tort, soit c'est l'Espagne et toute l'Europe, mais, pourquoi, autorise-t-on des gens à venir, s'ils sont vaccinés, et pourquoi le pays lui-même, quel qu'il soit, et c'est surtout la France, qui dit, si tu reviens, de notre pays, en ayant gaspillé des sous, chez l'autre, et pas chez nous, parce que, alors là, ils sont assoiffés pour les sous, la chauve-souris, ou le pangolin, eux, c'est le crapaud qui reste scotché au plafond, avec des ventouses, vous voyez, l'argent, alors là, ça l'argent ils aiment, c'est-à-dire que, si tu vas gaspiller ton argent à l'extérieur, quand tu reviens, ils ne sont plus d'accord, alors, tout le monde reçoit les touristes, s'ils sont vaccinés, mais tout le monde dit, si tu rentres chez nous, il faut un PCR, bon il faudrait savoir, en fait, c'est une société, il n'y a que le fric, il n'y a que le fric, et en fait, se régaler à nous faire chier, il n'y a pas d'autre mot, vous vous régalez à nous faire chier, à force, on n'en peut plus quoi, ne demandez pas, après que le français soit discipliné, qu'il respecte tout, quand on sort sur les routes, tout est cassé, tous les panneaux sont cassés, tout est détruit, bon, je ne sais pas ce que vous voulez, nous incarner une puce dans le cerveau, nous museler, nous faire, même les eaux en bouteille, et ils marquent même des eaux, je ne veux pas citer des noms, mais des eaux de très grande qualité qui sont en bouteille, il y a marqué qu'il y a des morceaux de plastique de moins de 0,1 millimètre dedans, et il y en a des centaines dans chaque bouteille, et que tout ça, ces petits morceaux de plastique, ils vont circuler dans votre sang, et ils peuvent passer dans le cerveau, alors, je vous dis, les écologistes, vous commencez à nous gaver, quand vous nous montrez le changement climatique, quand vous nous montrez même les tortues qui mangent les sacs plastiques et tout, c'est facile, moi je vous fais aussi un documentaire, comme quoi que mon pays est beau, ou mon pays est dangereux, avec des images, on montre ce qu'on veut, alors, par contre, vous pourriez vous soucier de ce qui est vraiment à échelle de partout, c'est que tout le monde boit de l'eau dans les bouteilles en plastique, et qu'on va attraper la pourriture, et puis dessus, vous marquez, comment ça s'appelle, habilité pour le, pour votre nouveau-né, non franchement, vous vous foutez de la gueule du monde, je vous le dis, vous êtes gentil, mais vous vous foutez de la gueule du monde, il n'y a qu'une chose qui vous intéresse, c'est le fric, et la santé, ou le reste de, la santé ne compte que pour vous, en haut, là-bas, mais le peuple, il peut crever, d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire, oui, c'est ce qui nous attend, on va crever de stress, ou on va crever de, de tout ce que vous nous faites bouffer, parce que, c'est vrai qu'on est résistant, parce que, entre le Covid, je ne connais pas la réalité des chiffres du Covid, parce qu'ils sont tous faux, ils sont tous faux, quand on meurt, maintenant, on est déclaré Covid, même si on est mort d'une pathologie qu'on avait avant, donc, mais par contre, c'est vrai que, on meurt de cancer, et sur des, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de gens que je connais, qui crèvent de cancer, voilà, qui crèvent comme des bêtes de cancer, et ça, des fois, il y a des produits, il y a, sur les étiquetages, j'ai marqué, peu donner de cancer, ou sur les sites internet, fait par des docteurs, ou par des hôpitaux, tel colorant, ceci, ou cela, ou de tel produit chimique, à forte dose, vous finira par vous donner le cancer, bon, mais là, là, on ne fait rien, quoi, hein, là, on ne fait rien, c'est, c'est bonnement, quoi, hein, les fausses étiquettes, faux, faux trucs, non, à force, il y en a ras, le machin, quoi, vous comprenez, il y en a ras, le machin, puis là, déjà, ils osent dire, vaccinez-vous, et tout, mais quand même, il se peut que, en automne, là, il y a une quatrième vague, bon, mais comment, tu es devin, maintenant, aussi, voilà, oui, vous comprenez, il va y avoir un variant, ça, c'est presque sûr et certain, il va y avoir un variant, il faut rester chez vous, on va vous reconfiner, très, très certainement, en octobre, etc., bon, vous nous gavez, franchement, vous nous gavez, voilà, vous n'avez qu'à nous taxer, quoi, nous prendre tout, d'ailleurs, je l'avais montré sur un autre YouTube, le salaire horaire d'un Français, c'est l'équivalent de deux paires de chambres, chaussettes, deux paires de chaussettes faites en Turquie, peut-être que les Turcs qui les font faire par un, par d'autres peuples, voire même des Tchétchènes, que pas des Tchétchènes, comment s'appelle, des Syriens, ou des, voilà, qui gardent en otage, là, et tout, enfin, bref, c'est un foutoir complet, quoi, vraiment, vous nous faites vivre vraiment une mauvaise vie, sachez-le, j'espère qu'un jour ou l'autre, vous le, voilà, quoi, que moi, je suis athée, je crois pas dans des choses de, de futur, et tout ça, de l'au-delà, qu'on va vivre dans la paix, et tout, je crois que, les monstres, c'est vous, et j'espère qu'un jour, le mal que vous faites, tout simplement, vous vous reprendrez dans la figure, par des lois de la nature, si encore, la nature, il y a des lois, j'en sais rien, puisque vous cassez tout, c'est que vous avez peur de rien, plus rien ne, plus rien ne vous effraie, vous êtes avide d'argent, avide de tout, vous massacrez la vie de millions, voire de milliards d'individus, pour la vôtre, donc c'est quelque part, quelque part, c'est à vous de voir, le mot qu'on pourrait employer, donc, et bien voilà, je vais me rester dans ma région, sûrement, au milieu de, de parking payant, au milieu de routes, complètement pourries, avec toute l'Europe, qui va descendre chez nous, toute la France, et puis ma foi, je vais rester, pour le bon, je vais rester confiné chez moi, donc Jean-Jacques vous remercie, je vous demande à quoi ça sert le vaccin, puisque si je vais en Espagne, et bien ma foi, il me faut un test PCR pour revenir, donc vous-même, vous ne faites pas confiance au vaccin, si je vais gaspiller mon argent à l'étranger, si je vais gaspiller dans l'Est, que je fais tout le tour de la France, que je vais de partout dans tout le pays, en Bretagne, à Strasbourg, en Moselle, à Paris, de partout, là, pas de test PCR, le vaccin, il est bon, si tu franchis une frontière, pour gaspiller tes sous, test PCR, le vaccin, bon, il est bon, ah si, il est bon, mais, test PCR, ça t'apprendra d'aller gaspiller ton argent ailleurs, bon, on commence à en avoir à le bol, franchement, restez dans vos temples, et puis, allez pondre des lois, comme vous voulez, de toute façon, les punitions, la tôle, tout le reste, les amendes, tout, c'est fait pour qui ? C'est fait pour le peuple, parce que vous, vous n'avez le droit à rien du tout, vous n'avez aucune amende, rien, Sarkozy n'a pas pris, je ne sais pas combien d'années de tôle, avec deux ans fermes, je crois, ou un an ferme, ou deux ans, je crois, fermes, écoutez, vous, vous n'avez qu'à voir, si on va vous, vous les ferez, mais bon, ben voilà, après, vous avez compris, enfin, moi, personnellement, je parle à mon nom, voilà, je suis une merde, mon pays me fait bien comprendre ce que je suis, je suis une merde, c'est tout, je n'ai pas d'autre nom, Jean-Jacques est une merde, voilà, d'ailleurs, c'est ce qu'ils font, ils me prennent pour un WC, ils me chient dessus, à longueur de journée, ils me chient dessus, voilà, quand je roule, je pollue, quand je m'arrête, j'emmerde, il faut que je paye le truc, si j'ai passé d'une minute, il me, vidéo, verbalise, il faut que je reçois une amende à la maison, bon, c'est bon, allez, sur ce, je ne suis pas en colère, parce que maintenant, on vit tellement comme ça, que ça fait presque rigoler, vous voyez, pour moi, c'est devenu, moi, je n'ai pas de honte de le dire, Jean-Jacques est une merde, mais vous, vous êtes des cafards pourris, vraiment, vous êtes des cafards pourris, il ne faut vraiment avoir aucune vergogne, aucune estime de soi-même, pour oser faire ce que vous faites, à des gens qui sont faits comme vous, qu'un cinq doigts dans une main, et tout, mais ce cas, c'est l'esprit, c'est l'esprit qui vous fait croire, que vous êtes autre chose, mais l'esprit, c'est rien, c'est vous qui avez un esprit de Jobard, parce qu'en fait, vous faites des trucs contre les sectes, ou contre les trucs, mais c'est vous qui êtes dans des sectes, qui avez un cerveau de destroyer complet, allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et, voilà, je ne sais pas, pour le vaccin, et tout ça, le rendre obligatoire, pourquoi, enfin, vraiment, vous dégoûtez le monde, vous dégoûtez le monde, merci à la jeunesse aussi, qui se trouve avoir 20, 22 ans et tout, qui ne peut plus avoir de sexualité, qui n'a plus accès à plus rien, voilà, parce que, gardez vos distances, restez chez vous, et tout, vous faites vraiment beaucoup de mal, moi maintenant, je suis vieux, je suis retraité, alors je vais crever, je vais crever, c'est ce qui m'attend, de toute façon, maintenant, on ne me soignera plus, on dira, t'es trop vieux, voilà, il n'y a plus de jus, quand on secoue la serpière, il n'y a plus de goutte d'eau, tu as tout donné, il n'y a plus de jus, donc tu peux crever, mais, tous les jeunes, les pauvres, qui arrivent maintenant, franchement, je les plains, vous êtes vraiment des, allez, bonne journée de Jean-Jacques, et puis, voilà, on restera enfermé, d'une manière ou d'une autre, vous nous confinez, c'est votre pied que vous prenez, j'espère que vous vous changez de slip, parce que, vous devez y jouir dedans, comme les grosses, les grosses tentes que vous êtes, changez-vous surtout, quand même, et puis, voilà, même si vous ne mettez pas le masque, et que vous continuez à faire vos orgies, changez-vous, quand même, allez, au revoir, Jean-Jacques. Sous-titrage ST' 501